Mais d'abord, comprenons deux choses. La première, c'est qu'on n'en est qu'au début d'une immense vague migratoire. Pour l'instant, nous avons les gens qui viennent du fait des guerres que nous avons déclenchées, les gens qui viennent du fait de la détresse économique que l'Europe a répandue dans toute l'Afrique, mais bientôt vont arriver ceux qui vont venir du fait des changements climatiques. Je pense qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes. Et vous remarquerez que c'est le sujet qui n'est pas abordé. L'Europe ne dit pas qu'elle va changer ses partenariats économiques. Les gouvernements européens ne disent pas qu'ils vont cesser leurs interventions militaires. On parle donc des conditions d'accueil. Et là, ce n'est pas crédible. Il y a un sommeil coté. Vous savez, il y a ce qu'on dit et puis ce qui est. Par exemple, on dit des quotas. Bon, alors tout le monde va dire oui, c'est une bonne idée, on se les partage. Oui, mais les amis, il faut réfléchir plus avant. Comment comptez-vous faire ? Vous les prenez sur la plage et vous les mettez en détreint pour les emmener à l'endroit où ils ne veulent pas aller. Et vous arrangez pour qu'ils ne descendent pas du train en cours de route. Des gens qui ont déjà affronté toutes ces difficultés, vous savez comme moi qu'ils n'en auront pas peur. Et puis ensuite, si vous les emmenez en Lituanie ou dans des pays qui sont sombrés dans la misère depuis leur appartenance à l'Union européenne, vous croyez que les gens vont avoir quitté la misère de chez eux pour en retrouver une autre ailleurs ? Non, ils partiront. Or, ce sont les accords de Schengen. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de circuler d'un bout à l'autre de l'Europe. Donc les quotas, ça n'a aucune signification. Mais que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Parce que vous le dites vous-même, il y a un afflux énorme, il faut le gérer, il faut bien trouver des solutions concrètes. C'est la bonne question. Il faut d'abord cesser de penser à partir de l'urgence qui est le piège dans lequel nous tombons tous. Il faut régler les causes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence ? Les gens ne partent pas de Syrie pour faire du tourisme. Ils partent de Syrie parce qu'il y a une guerre abominable. Ils ne partent pas d'Irak pour faire du tourisme et ainsi de suite. Donc il faut s'attaquer aux causes. Il faut donc que la guerre cesse en Syrie. Et pour faire cesser la guerre, il ne faut pas l'amplifier. Il ne faut donc pas aller bombarder, mais il faut discuter avec les protagonistes du combat. De manière à mettre en place un gouvernement d'union nationale sous la protection d'un mandat de l'ONU. Et dans ce gouvernement, on retrouvera les composantes de l'actuelle société syrienne. Si on ne le fait pas, la guerre continuera et l'immigration aussi. Tout ça est stupide. Écoutez, depuis la première guerre du Golfe, j'explique que ceci est une catastrophe qui va se propager. Ça se propage. Et que fait-on ? À chaque fois que ça change d'un pays, on va dans le pays suivant bombardé. Donc on augmente le désordre et le chaos. L'intervention militaire en Irak n'a donné aucun résultat. Mais qui va-t-on bombarder, je vous prie ? Qui va-t-on bombarder ? Car les populations civiles et les combattants sont aujourd'hui extrêmement emmêlés. Ce n'est pas la solution. Le désastre va au contraire se propager davantage encore. Alors Jean-Luc Mélenchon, il y a effectivement urgence. Il faut faire des choses très vite. Bruxelles propose la création de centres d'enregistrement en Grèce et en Italie pour trier, en quelque sorte, séparer les migrants, les demandeurs d'asile, les migrants économiques qui seraient renvoyés chez eux. Donc ça, c'est un début de solution ? Faire ça au pain de la girafe, tout ça, vous le voyez vous-même, ça n'a pas de sens. On va donc faire des camps de transit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les gens vont donc être, comme c'est le cas actuellement, parqués. Et puis quoi ? Enregistrés. Voilà, bonne idée. Et puis à partir de là, on va commencer à dire « Alors toi, tu voulais juste sauver ta situation économique. Tu n'es menacé par personne. On te renvoie où ? » Ou, je vous prie, comment va-t-on faire ? On va prendre des gens, on va leur dire « Toi, tu es un bon Syrien. Toi, tu n'es pas un bon Syrien. Le mauvais Syrien, comment on fait ? On le ramène comment ? Par avion, le parachute sur une zone de combat ? » Vous voyez bien que tout ça ne tient pas debout. Alors il faut, dans l'urgence, créer des conditions décentes et rationnelles d'accueil. Je le redis aux gens que cela peut choquer. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accueillir ceux qui sont là, parce qu'il est impossible de les renvoyer chez eux. Mais pour le reste, nous devons impérativement agir sur les causes, car la situation ne sera bientôt plus gérable. Vous le voyez ici, vous le voyez sous nos yeux. Alors justement…